Salut, cette vidéo vous emmène aujourd'hui dans un festival métal près de Rennes, à La Mézière. C'est un festival qui s'appelle Samenfest et il est atypique puisqu'en fait tous ses bénéfices sont versés à l'école Diwan. Une école qui est proche du festival, elle est à Idybelle, qui est pas loin de La Mézière, là où on va. Et ce festival dure trois jours. Alors trois jours c'est plus une grosse journée et demi et le jeudi il y a l'ouverture du festival avec trois groupes qui sont entièrement, enfin ça c'est gratuit, c'est une soirée entièrement gratuite où tout le monde peut en profiter. Vendredi, samedi, c'est payant. Donc je vous y emmène. Le jeudi soir c'est une soirée d'ouverture avec trois groupes non métal. Cette année il y avait deux groupes musicaux et un troisième groupe qui se compose d'un conteur et d'un musicien. Le vendredi nous avons une scène moins violente que le samedi. Puisque vendredi nous avons du stoner, du hard rock, du heavy metal, du rock des fois simplement. Et le samedi c'est beaucoup plus violent avec du black metal, du death, du trash ou parfois, et c'est plutôt rare, du doom. Le samedi est une très très grosse journée puisqu'on commence dès le matin dans le bourg avec trois groupes locaux généralement pour animer le bourg directement. Sous-titrage ST' 501 Je sais, il y a un peu de vent quand même. Ça va être compliqué de parler dans le micro sur place. On verra, on pose preuve. Depuis maintenant quelques années, le samedi en début d'après-midi, la Gorsette de Bretagne se déplace avec quelques membres pour officier l'ouverture du Samenfest. La Gorsette de Bretagne est une association culturelle. Après la célébration druidique, généralement, il y a une conférence sur le druidisme. Là, cette année, on parlait, enfin, on, pas moi, le druide parlait des animaux totems chez les Celtes. Donc, on va diaboliser. On a un super festival. Franchement, rien à redire. Je trouve que le but est particulièrement louable. Et puis, que ce soit l'occasion de découvrir ou de revoir de super groupes en live ou bien même les activités qui se sont proposées à côté. Genre, tout à l'heure, la cérémonie druidique qu'on a eue, l'écoserie en breton. Bah, vraiment, un univers à part et dans lequel je m'en retrouve complètement et voilà. Ce que j'ai aimé, bah, après mes concerts. Les concerts qui étaient vachement cools, entre autres Monkey Thule, c'était comme ça. Et puis, bah, là, je fais la petite cérémonie druidique, c'était vachement cool. Très sympa à découvrir. Puis les gens sont cools, la déco est super. Le ambiance est sympa. C'est vachement chouette. La première fois au Savin'Fest, très cool. La déco, très qualitative. Parce que, je pense qu'il y a un beau travail de bénévole qui a été fait. Là, les concerts viennent de commencer. Le premier groupe, aucune idée du nom. Mais c'était bien bon. Donc, bien sympathique pour le début de journée. De la couille de loup. Donc, voilà, bonne ambiance. Je pense que le festival, je crois, c'est sixième ou septième édition. Donc, neuvième. Yes, je suis dedans. Bah, neuvième. Donc, je pense qu'ils ont bien fait des efforts par rapport à la déco. Ça a bien évolué. J'ai plein de potes qui viennent depuis de nombreuses années. Donc, la première fois, moi, c'est une bonne expérience. Bah, écoute, c'est très, très cool. L'ambiance est très, très cool. La bière est, je ne sais pas, parce que je ne le vois pas. Et la déco est absolument géniale. J'ai été faire un petit tour aussi au niveau des vendeurs. Franchement, ce qu'ils vendent, c'est trop cool aussi. Et voilà, c'est super cool pour l'instant. Je kiffe. Le festival. Le festival étant terminé, je vais continuer à la grotte. Oui, il y a la grotte, oui. C'est plus facile pour continuer à discuter sur plein de choses, sachant qu'en plus de ça, je n'ai pas de problème de son ici. Il n'y a pas de vent dans la bonnette et il n'y a pas de... On m'entend parler, en fait. C'est plutôt facile. C'est même mieux. C'est même mieux. Il y a deux petites choses que je n'ai pas parlé. La décoration. La décoration a été faite à l'intérieur depuis maintenant plusieurs années par l'association Le Truc. L'assaut récupère des objets pour pouvoir les recycler dans une décoration, tout simplement. Au fur et à mesure du temps, l'assaut embellit la salle et évite d'avoir une immersion dégueulasse, une salle des fêtes basique. Donc, on est vraiment dans un système de décoration intérieure qui s'étoffe d'année en année. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le bar a été aussi remanié puisqu'avant, on avait un truc dégueulasse où, en fait, on rentrait, c'était tout blanc et une lumière jaune. C'était vraiment dégueulasse. Et là, Willow, l'artiste, un artiste qui bosse aussi avec le truc et qui bosse en décoration extérieur-intérieur. D'ailleurs, ça se voit. Il a fait pas mal de choses à l'extérieur. Et tous les ans, pareil, il embellit tout le temps. Il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Il fait du très, très bon travail de décoration dans le macabre. Il faut aimer. Ça donne un bon style. Et donc, il a décoré le bar cette année un peu plus. Donc, il a coupé, il a carrément coupé le côté blanc et dégueulasse du bar pour pouvoir faire un truc noir. Vraiment, on est en immersion dès le départ, dès l'entrée. Et ça fait plaisir. Au niveau de la nourriture et de la boisson, c'est du local, c'est du breton. Ça ne vient pas de Chine qui arrive par la Turquie, qui appart en Russie, qui vient en Espagne et qui vient en Bretagne. Non, ça, c'est le port. Non, je déconne. On a vraiment beaucoup de choses intéressantes à manger. Il y a les frites faites maison. Il y a eu ce week-end-là, 200 kg de pommes de terre. Elles viennent du coin. Elles sont de la région renaise et elles viennent du coin et elles sont super bonnes. Les galettes, tout ce qui est galettes sont faites maison aussi. Le Samenfest, ça fait 4 ans que je le fais. La 4ème année. La première fois, je l'ai fait en photographe. J'ai découvert à ce moment-là et j'ai pris une bonne claque. Là, cette année, forcément, au bout de 9 ans, il se bonifie. On est sur une jauge d'environ 700 personnes par week-end, pas par jour, mais par week-end. Ce qui est vraiment pas mal pour un petit festival de ce genre. C'est le seul festival métal atypique de ce genre, en fait, où tous les bénéfices vont à l'école D1. Puisque l'école D1, alors c'est pour Guy Pell là, et l'école D1 s'autogère financièrement. C'est elle, c'est une association qui paye elle-même les professeurs et les instits. Puisqu'en fait, D1 est rattaché à l'éducation nationale juste par contrat pour pouvoir avoir le même programme que tout le monde. La seule différence, c'est que c'est en immersion breton, langue bretonne. Je remercie beaucoup le groupe Anken qui m'a prêté beaucoup de sons pour pouvoir faire cette vidéo. C'est du Metal Indus. Vous avez tout en description sur ce groupe. Comme ça, vous pouvez le découvrir différemment et peut-être reposer. C'est du chant breton, c'est pas de l'allemand. D'accord ? Parce que... Ah c'est de l'allemand ! Non, non, c'est ça, c'est... Il chante en breton. Ça pourrait vous plaire si vous êtes dans le côté Metal Indus, ça pourrait vous plaire. Je remercie aussi l'Ennog pour m'avoir prêté leur musique. Quitte une démo. C'était pour voir ce que ça donnait en fait. Il n'y a encore rien, il n'y a encore rien pour l'instant pour ce groupe là. Ça reviendra. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le Samenfest vous tente pour l'an prochain. En tout cas, je le conseille réellement. Je le conseille au moins de le faire une fois pour la programmation, pour soutenir une cause. Surtout si vous êtes en Bretagne. Et aussi pour voir des très bons groupes. Clairement. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres contenus en découverte. Et normalement, avant la fin de l'année, il y en aura encore une vidéo. Pas forcément sur un... Enfin... Pas sur un festival. Du tout. Allez ! Salut ! Sous-titrage ST' 501